Et pour obtenir un rendez-vous, mieux vaut s'y prendre à l'avance. C'est à l'école qu'ils ont remarqué qu'ils avaient besoin de lunettes. Et j'ai pris ce rendez-vous en 2017 et je ne l'ai eu que cette année. Jusqu'à 30 mois d'attente, alors après chaque consultation, le même réflexe. On prend un rendez-vous pour l'année d'après, voire les 18 mois ou les 24 mois. Sinon, on n'est pas de rendez-vous. Un afflux de consultations, dû au départ à la retraite de plusieurs ophtalmologues et de praticiens n'acceptant plus d'autres nouveaux patients. Allez-y, mettez votre mampon s'il vous plaît. L'État, à un certain moment, a estimé qu'il y avait trop de médecins. Donc ils ont réduit énormément le myosclosus. Nous, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on arriverait à cette situation actuelle. Si aucun ophtalmologiste nouveau n'arrive au Havre, nous serons 5. Contre 17 ophtalmologues aujourd'hui dans une métropole de plus de 170 000 habitants. Même situation à Rouen, où cet ophtalmologue a créé cette plateforme ouverte à d'autres spécialistes de la vue. On intègre dans Enid les orthoptistes, qui sont des assistants des ophtalmaux, et on intègre aussi des opticiens. Les opticiens, ils sont capables de contrôler la vue des patients. Ils sont très nombreux. Une solution pour résoudre cette désertification médicale. Une thématique qui s'est invitée ces dernières semaines dans le Grand Débat National. Sous-titrage Société Radio-Canada